so sad ah oui tu vas voir on va rigoler salut cédric alors comment un petit cédric je suis un peu fatigué salut temps fort j'espère vraiment que ça un vrai temps fort c'est trois fois aujourd'hui je fais des temps forts et j'en fais pas parce que ce que je fais pas ce que j'ai vu ou fait n'était pas fameux donc il a encore il a une tête différente maintenant faites attention donc voici le bal de l'école il atteint ses cheveux en mauve cédric pour l'occasion du bal il est heureux merde commence bien ok la chaton au revoir il a presque les cheveux normaux le pépé c'est exotique ce génie est ce que tu veux attend au pire regardez je vais vous montrer quelque chose d'incroyable alors au pire regardez regardez bien je peux j'ai le pouvoir de faire comme ça en mode strumpf en mode grinch bien sûr on a le mode violet j'ai le pouvrir on peut le mettre en en vrai on peut le mettre en légèrement en légèrement saturé comme ça il a les couleurs presque normal non cédric ah ça me dit quelque chose c'est bon chen mon pépé nous accompagne j'arrive l'année passée elle était déjà là chen ça c'est gentil papa ça finit mal ah là là le tango là-bas c'est le cha-cha-cha bien évidemment c'est pas la fois où il se déguise en indien non c'est pas la fois où il se déguise en indien oui et elle en indienne et qui tombe malade parce qu'il est torse nu j'ai plus oui c'est dans la bd non non là elle a un doublage correct dans le dessin animé elle a pas d'accent elle parle pas comme ça cette ligue parle pas comme ça bonne chance peut-être que c'est pas le même oui elle a un léger accent par exemple est-ce qu'on a écrit de géomètre quelque part oh non attendez 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 ok ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'rigole j'rigole oh merde ça rimait pourtant c'était bien je t'aime chen non c'était un petit peu nul comme façon de le dire monsieur c'est un pas de chapeau comment ça le met un pas de chapeau quoi mais si si oui 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 non non si ça fiche sur le immotoile mais vous l'avez pas euh vous l'avez pas sur le chat chat le chat 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 le chat 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 on va faire comme dit bébé d'accord vite vite non vite vite non si la faisait tomber comment ça ah oui 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 le chapeau oui pardon attend vous avez raison vous venez arrêter le désastre ou il est devenu rose et maintenant la valse elle voulait tout valser avec moi ah 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 le goût du risque sans doute ah 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 ça on a du le regardé avant le mariage c'est là ?! Rose Magenta, c'est beau. Ils vont s'embrasser, leurs faces sont l'une contre l'autre. J'ai cru qu'il avait une toute chaude. C'est vraiment moi. C'est vraiment moi. Cette mauvaise foi, c'est moi. Alors, ça va mieux, Cédric ? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, y'aura pas de valse ou pas de l'école. Ah bon ? Mais qu'est-ce que vous allez danser, alors ? La boum ! Le rap, la funky, la new beat, la house music, le techno, la funky, la trompe ! Et puis y'a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R&B, la danse-musique, le hip-hop. Eh ben, il y'en... I'm gonna vomit. Le pouvoir de la musique. Le pouvoir du vent, sans aucun doute. Le vent, bien sûr. Le vent des ondes, vous le savez. J'ai pas les draps, j'ai pas les draps. Animation sur 20, en tout cas. J'ai pas les draps, j'ai pas les draps. J'ai pas les 4 jams, Jenny, je suis désolé. Oh, Jenny, tu viens danser, Jenny ! Jen ! Oh, voyez ! Où est Jen ? Tu l'as vue ? Tu l'as vue ? Oh, petit vichy fraise, s'il vous plaît ! Avec un très gros glaçon ! On a changé ça. Elle l'a pas vu ? On a vu un cul ! Oh merde ! Normalement, les mœurs sont changées. Ah, ils vont pas tout débrancher. Ah, ok boomer, c'est le moment ok boomer. Vous avez vu leur façon de danser ? Ah, oui. Un mètre l'un de l'autre. Si le danseur va boire un coquin, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas. Ah, ah. De notre temps. Oui, de notre temps. Alors là, on est vraiment dans le mode ok boomer. Y'a pas le choix. Le hasard fait qu'ils étaient tous les deux au même endroit. C'est vraiment fou les flashbacks. C'était quand même autre chose que tout ce tintron à la. C'était mieux avant. Quoi ? Il en a de bonnes, Pépé. Comment il a pu l'entendre, il était pas là ? Cédric est omniscient. Cédric lit dans les pensées, il voit à travers les murs. C'est donc ça le pouvoir du vaccin. Il parle de la scène qui va s'en venir, j'imagine. Il parle pas de ce qu'ils ont dit là, il parle de ce qui va arriver. Je suppose. J'aimerais bien que Chen n'attendait que ça. Répète, Cédric ! Je disais, je t'aime, Chen ! J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric. Mais ils m'entendront jamais avec tout ce boucan. Dès que le calme sera revenu, demandez l'heure de partir. Mais où allez-vous ? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions. On n'avait pas besoin d'électricité. Nous. Ce qui veut dire que si vous voulez être un vieux connard, un vieux boomer connard, votre solution, appelez les flics. Non, c'est... C'est trop, trop... C'est trop gentil, ça. Appeler les flics pour qu'ils arrêtent la fête, nous, de nous-mêmes. Non, non. Beaucoup mieux d'aller au... Déjoncteur, générateur d'électricité, tout éteindre nous-mêmes. Beaucoup mieux, ça. Comme ça, on fait chier tout le monde. J'aime mon amour ! Je t'aime ! Je t'aime ! Non, 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 non. Le chat, il est incroyable. Je t'aime ! Je t'aime ! Vous avez entendu ? Ouais, mais Yenki... Oh mon dieu ! Enfin, je veux parler Wifi de Mard. Salut, Adé ! Salut ! Comment tu vas ? Cédric, on vous attend dehors ! Vous savez qui a dit ça ? Dis quoi ? Oh putain, le doubleur de Sangwan ! Vous savez qui a dit ça ? Ah, ce fameux doubleur, hein. Enfin, cette fameuse doubleuse, pardon. Ça va, ça va. Parfait. Ouais ! On est tendu à regarder un Cédric, hein. On a essayé de regarder un... On a essayé de regarder 4 mariages et une une deux mêles. C'était vraiment trop trop malaisant et trop inhumain, on va dire. Et on a voulu regarder un dessin animé d'enfance, mais c'était pas trop ça. Ouiiii, ça fait plaisir ! Je suis désolé de streamer si tard aussi, hein. Waouh, trop fort. Au bout d'heure, on ramène Shen chez elle. Mais qu'est-ce que c'était ? Un beau gros d'endouille qui avait coupé le compte. Ralala, qui a osé faire ça ? T'es là depuis quand, Adé ? Demain, Chen. Bonsoir, Fabric. Miaou. 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 Regarde, Adé ! La vois-tu ? Un boomer. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tu lui as dit ou tu l'as pas dit ? Un boomer. Ça fait 5 minutes, cool. Disons que je lui ai dit, mais que je ne sais pas si elle a entendu. Enfin, plutôt, si elle a forcément entendu. Miaou. Je ne suis pas sûre que... Moi, je suis sûre qu'elle a entendu. N'importe quoi, c'est de la voir. Regarde. Mince de mince, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi ? Chen n'attendait que... Il attend ce chant. Merci, Adé ! D'ailleurs, t'es pas venu sur la série virtuelle ? Je pense qu'on t'avait envoyé une invitation ou quoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète. Qu'est-ce que tu veux, chat des enfers ? Chat des enfers ? Le chat des enfers... Oui, c'était le cadeau de mariage pour les invités qui étaient là. Donc, il y en a... 30 dans le monde. Attention. Uniquement 30 dans le monde, c'est Tunic, bien sûr. Voilà. Mais on va en envoyer quelques-unes en Europe. Mais elles seront pour ma famille, Adé. Désolée. C'est sûr ! C'est décidé. Demain, je lui dis. Bah oui, on verra ce... On verra l'épisode de demain. Oh putain, ils ont pas recyclé les mêmes plans ? Ils ont pas recyclé... Attends, ils ont mis les plans où il range son livre dans son tiroir, là ? Chen n'attendait que ça que je lui dise comment, Sam ! Ah non, ils les ont pas mis. Ouais, non, c'était vers 20h30. 20h30, 21h. Tant qu'on... La boule à zéro. C'est parti. Mais oui, je verrai si je te... Il me semblait que j'en avais envoyé une. Est-ce que ça se trouve que j'en ai jamais envoyé une ? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Salut, Cédric ! Alors, comment ? La boule à zéro, attends, c'est un comment ça ? Il est comment le limote là ? C'est un tiers d'eux ? Aouch ! Vous devrez payer beaucoup si vous voulez l'avoir. Il va l'avoir pendant 10 milliards d'années cette coupe. Et qui lui a coupé les cheveux comme ça ? Qui s'est dit que ce serait une bonne idée ? Par contre, vous n'avez quasiment aucun effet de couleur. Pourquoi il rigole ? Je trouve qu'il est très très bien. C'est cringe. Non, Naiko, non. Non, 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 non. La personne en question n'avait pas de moustache comme ça. Il y avait juste des poils ici, juste en dessous du nez. Ça ne débordait pas. On ressemble à Charlie Chaplin, tout à fait. Mais ce n'était pas la peine. Tu sais bien qu'on t'aime comme tu es. Et même comme ça, d'ailleurs. Tu le retouches. Bah, vas-y. Mais je ne suis pas très sûr que je le mettrais en miniature. Parce que je ne pense pas que ce soit très permis. Oh, vous, le petit colon, je ne vous le permets pas. Bah, qui c'était celui-là ? Lol. Lol. Voilà, pour le coup, ça, c'est un truc de la bande dessinée. C'était une planche, ça, je m'en rappelle. Mais celle où il se fait raser, je ne m'en rappelle plus, par exemple. Enfin, attention, je ne veux pas éviter. Je veux éviter les... Oui, regardez. Je ne voulais pas montrer. Il n'est même pas reconnu. C'est intense. Regardez. On met ça ici. Merde, j'ai votre boucou. Bah, elle était comme ça, en tout cas. Mais regardez bien. Regardez bien. Et là, tout tombe. Tadam ! 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 Ouais ! De tes jolis boules ! C'est vrai qu'il a l'air d'une fille avec ses bouclettes. On ne l'écoute pas, Nicolas. Tu es très romantique comme ça. Hein ? Que veux-tu, mon vieux ? Tout le monde peut pas être coiffé avec un détail. Nico. C'est un bouquet qu'on a failli oublier d'ailleurs parce que Lady devait aller chez la fleuriste vers midi et on a complètement oublié parce qu'on était en train de monter la salle de tout préparer et vers une heure elle a appelé la fleuriste en mode et du coup Lady a dû partir en urgence à aller le chercher. Je change de coiffeur, voilà tout. Il regarde Discord privé, ok cool. Ah non, attendez. J'ai appris ma décision. Comme dit Pépé, ce que femme veut. Christophe, je vais aller chez le coiffeur. Toi, j'ai le coiffeur ! Rires 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 On le mettra en miniature finalement, je pense que ça passe. Rires Parce que, n'oublie pas Naiko, qu'à l'époque, Louis de Funès, il y a une scène aussi dans le grand restaurant, où il y a un effet d'ombrage et avec les ombres, ça fait les mêmes choses. Est-ce qu'on a censuré Louis de Funès ? Je ne crois pas madame. Voilà. J'ai peur. Attends, du coup, l'épisode, c'est juste qu'il devient chauve et tout le monde se rigole de lui. Bah ça va être court. Christian, ça y est, j'ai l'argent pour le coiffeur. Bah ça, pour des trucs absurdes et inutiles comme le coiffeur, il y a toujours de l'argent. Mais pour les vraies choses importantes, feu. Mince de mince, faut toujours attendre Noël. C'est quoi ? Tiens, regarde ce casque, par exemple. Il est en promo. À ce prix-là, sûr qu'à Noël, il n'y en aura plus. Cédric, elle t'a filé combien, ta mère ? Bah, juste ce qu'il faudrait pour acheter le casque. T'as un plomb ? Je t'ai jamais dit que ma soeur a coupé les cheveux comme une pro. Euh... Oh... Tu me le prêteras, hein ? Ça dépendra de ta soeur. J'aurais jamais dû faire confiance... Tu ne lui prêteras jamais, finalement ? Comme dit mon pépé. L'homme est parfois confronté à des choix difficiles. Et son destin en tient alors. Le dessin, destin difficile. Le casque ? Ou la coiffure ? Qu'est-ce qu'il se passe Naiko ? Qu'est-ce que t'as découvert ? Perso dans Snoopy. Christian, on va plutôt faire le guet. On sait jamais. Fais le guet. Parfait. D'accord. Je vous laisse tous les deux. Reviens amoureux. Il swappie. Ça ne marche pas. Il a un cheveu de mort. Il y en a un cheveux. Aduleine, tu te lances dans la coiffure ? Quel talent ! C'est vraiment impressionnant. Vous... Vous êtes sûr ? Hum... Oh ! T'es mignon comme ça, Cédric. T'es rigolo. Rigolo ? Oh non alors ! Adeline, envoie ça tout de suite ! Comment veux-tu que je te coiffe si tu bouges tout le temps ? Attends, on va t'aider, Adeline. Oh, quelle bonne idée ! Il faudrait du fixatif pour les mèches rebelles. Et là, ils l'agressèrent. Christian, viens voir, vite ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est nouveau, non ? Impressionnant. Alors ! Oh, impressionnant, ouais. Pourquoi elle a trois oiseaux ? Je n'en ai aucune idée. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Bon, on vous laisse. Nididio, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Quelle connasse quand même. Non, non, ils ne se sont pas rendu compte. A mon avis, il y avait trop de gel pour les cheveux. On ne voyait même pas à travers. Ce n'est pas un peu plus des connards. Je ne sais pas Naiko, je ne sais pas. Une boubouille. On ne rentre pas, voilà la solution. Qu'est-ce que tu fais là ? Votre escarabée. Je te rappelle que nous devions faire nos devoirs ensemble. Même que c'est toi qui avais insisté. Et je t'ai attendu pour rien. Mais c'est que... On m'a volé. Et j'ai égaré ma trousse. Alors j'ai cherché partout. Même là ? Oui, tu sais, un cahier, on peut le perdre n'importe où. Je croyais que c'était ta trousse. Bien sûr, mais mon cahier aussi. Et ta tête, fais voir si tu ne l'as pas perdue non plus. Eh bien, eh bien, bonsoir, Chen. Cédric, tu es un drôle de garçon. Vite, tes parents s'inquiètent. Quelle bonne idée de n'être pas du tout rentré. Le coiffeur t'a arrangé. C'est comme, il y a eu un problème chez le coiffeur. Ah, je t'avais prévenu, gamin. Allez, pas de fausse pudeur. Enlève ce casque. Tu te moqueras pas de moi, pépé. Mais non, gamin. Promis, juré. C'était assez virulent. Impressionnant. Oui, oui, ah oui, mais c'est magique. Sacré pépé. Ah oui, c'était une colorisation. Mais tu ne les coupes pas un minimum quand tu fais une colo ou quoi ? Tu sais, parce qu'aller au coiffeur juste pour faire une colo, rendu là, tu peux la faire chez toi. Après, c'est un vieux aussi, c'est vrai. Un boomer. Je ne vois qu'une solution créditue. Cédric. Oh, mais il va m'entendre, le coiffeur. Et pas plus tard que maintenant. Ça va être un problème. Il fait nuit, madame. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Il fait nuit, madame, c'est fermé. Il faut croire que non, parce que là, le coiffeur est en train de l'appeler pour lui dire que Cédric n'est jamais allé au salon de coiffure, justement. Il n'est jamais allé au rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu l'appeler avant. Mais. Vous allez voir, ça va être le coiffeur. Ah. Donc, tout le monde doit avoir la boule à zéro. Les mesures sanitaires, n'est-ce pas. C'était... Non, pas tout le monde. Non, justement, tout le monde ne va pas. Personne ne va à l'école. Je pense. Ils ne vont pas fermer l'école ? Enfin, fermer l'école. Voilà. Attends, c'est déjà fini ? Oh, putain ! Ça me donne un putain oriental, cette coupe. Là-haut-dessus, Andy. Il faut trouver la voie. Moi, je l'ai trouvée. Et lui faire comprendre que je suis vraiment prêt à tout pour mon bouton d'or. Ouais, c'est ça. Enfin, juste, je ne sors pas. Bah, apparemment, il dit qu'il a été sauvé par Madame Nelly. Donc, ça veut dire que... Ils ne font pas court. Sinon, il ne dirait pas qu'il a été sauvé. Le vie on mène quand on a 8 ans. D'accord. D'accord, il se gonna devenir fou. Bon, parfait. Allez, on s'en mette encore un dernier. 3 épisodes par session, c'est parfait. Je ne sais rien pourquoi il dit que, du coup, il a été sauvé. Je n'ai aucune idée, moi. Je ne sais. Oui, c'est le dernier. On en regarde 3, justement. Et de toute façon, après, pour moi, il va être 4 heures du mat. Donc, je vais y aller aussi. Non, mais je n'en sais rien, moi. Cédric, il a dit Madame Nelly m'a sauvé, au moins. Donc, je suppose que c'est parce qu'il ne va pas à l'école. Bonne nuit, Jenny. Bonne nuit. Moi, je vais dormir après celui-là, de toute façon. La photo. Partie. Il a quand même... Il a quand même des cheveux qui repoussent extrêmement vite. Il est fort. Attends, c'est quoi ? Pourquoi il regarde en direction de sa jupe qui semble légèrement relevé ? Donnez-moi. Oh, j'ai déjà 8 ans. Là, j'ai pas ce qui est 8. Bah là, c'est l'épisode 7. Alors, il y a une playlist avec 51 épisodes. Et je pense qu'il y en a encore 2 après. Enfin, en tout cas, ça n'a juste que 52. Parce qu'il y a des vidéos qu'ils ont été DMCA. On connaît ça, voilà. Le fameux DMCA qui fait chez tout le monde. Et pourquoi, quand il fait des trucs de futuriste, il se voit petit ? Pourquoi il se voit pas grand, simplement ? Comment ça se séparait ? Un quoi ? Comment ça se séparait ? C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux. Tiens, gamin. Ah. Là, c'est Cousin Léon. Ah, c'était un sacré lascar, celui-là. Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère. Oh, mon Dieu. J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin. Hé, gamin, tu m'écoutes ? Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur. À mon âge, j'en ai une bonne mémoire. Ah oui. Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux et je la vois aussi. Très bien, Yama. Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths. Euh, attends. Mais quel est le rapport ? Il n'y en a jamais eu des bonnes notes. Mémoire man. Mais il n'en a jamais eu, on le sait. La mémoire, c'est fragile. 8 ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons. Il est historique. Il est historien. Ah, il veut devenir soco-photographe. Ah, moi je suis payé pour une photo de classe et je m'en vais. Je vais pas que ça foutre. Dégage, allez. Elle applaudit ? Ah non, elle... Cédric ! Ah d'accord. Le gars a des sortes d'humeur. Cédric qui a droit à des traitements de faveur, bien sûr. Nicolas, fais ce que je te dis. Et les cinq petites secondes sont écoulées, mademoiselle. Oh ! Cédric, lâche Nicolas. Tout de suite. J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle. Ouf ! Laissez-moi faire mon travail. En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre. Laissez-moi faire. Ni connard. Viens t'en finir, non ? Hein ? Ça marche pas beaucoup, hein. Toi, le petit blanc. Ton nom, c'est quoi ? Manu, monsieur. Manu, laisse ta place à Cédric. Non, non, Manu, c'est lui. Et lui, c'est Cédric. Et moi, c'est Nicolas. C'est pas vrai, monsieur. Toi, c'est ce qu'on tique. Allez, allez. Ah, c'était pas très solide, en tout cas. Le petit blanc. Monsieur Lavallière, allons, faites encore un essai. Ah. Ah, non, franchement, lui, il était juste payé à faire une photo. Il était juste là pendant... Il était juste payé pendant dix minutes. Vous pouvez pas rester plus, hein. Pas possible. Heureusement, je connais les écoles plus coopératives. Ah, non, non. Il est un petit peu con, hein. Il a glissé sur des pierres. Il a glissé sur des éléments étaient réunis. Le photographe, moi, Chen. Chen. Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble. Seulement, voilà, il y a le jaloux de Nicolas qui a tous sa beauté. Et puis, le photographe, quelle empotée, celui-là. Il y avait ce jaloux de Nicolas, parce que c'est vrai qu'il n'est pas jaloux, hein, sachez-le. Il est parfait, hein, bien sûr. C'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art. Faudra faire des écoles spécialisées, monsieur. Demandez à Wizzra, si vous connaissez bien. Qu'une fois, mais c'est de la merde. Allez, sang-o-han. Nevis long du bas. Tu penses, Naiko ? Non. C'est vous qui lui avez fait la boule à zéro en même temps. Donc, il a toutes les raisons du monde à ne pas vous voir d'être pris en photo avec vous. Oh là. Il faudra revoir ce parc, hein, bordel. Connasse. Connasse. Attends. Quoi ? Quel est le... Ce serait pas elle qui était juge dans le truc de 4 mariages aussi ? C'est elle qui vient de Paris, qui a fait 35 000 balles le mariage et qui trouve que des pliures, des pliures et des nappes full bien faites, c'est pas bien vu que c'est pas de la dentelle et de la peau de crocodile, c'est ça ? Oui, il a même pas dit putain de merde, hein, ça va, hein. Ah. Juliette ! Juliette ! Elle est pas grosse en plus. Alors ça y est ? Je vérifie qu'aucune catastrophe ne se poise à l'horizon. Ça suffit, cette mic ! Oui, on le voit plusieurs fois. C'était la dernière. Bon, mes amis m'attendent. Au revoir, les garçons. Oh, elle a l'air d'être tellement blasée de la vie. Salut, Cédric. A plus. Ça y est, Pepe, j'ai réussi. L'affaire est dans la boîte. Mais quelle affaire, gamin ? Bah, les photos, Pardy. Les photos de Chen et moi. J'ai hâte de les voir, tes photos. Et comme ça, je pourrai compléter mon album. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouh. Oui, il y a un autre. Ah, je l'ai jeté, lolilol. Ça ne va à rien. C'est une photo, mais il y a Chen et moi, et ton appareil ? C'est un appareil jetable, non ? Alors, je l'ai jeté, comme ça. C'était écrit dans le mode d'emploi. Tu les as quand même fait développer, les photos. Non, il fallait. Tu l'ai jeté où l'appareil, hein, pour Krundan ? Ah oui, quand même. Dans la poubelle. Oh bah, il est juste là. Quel bol. Il est juste là. Quel bol. Ah, d'accord. Les éboués ont refusé de vider le contenu de leur peine dans la rue. Oui, oui, oui. Il pouvait aussi faire... Attendez ! Non. Un instant ! Un sort injuste s'acharne après moi, Christian. Bon, pour pas pousser, je veux. Et mon numéro de fille d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres pour poster des documents ultra confidentiels, hein ? C'était intelligent, mais il suffisait juste de dire attendez, euh... Avant qu'il prenne la poubelle. Si tu te fatigues pas, vieux, crois-moi qu'il est temps d'en finir. Hé, toi, le mangeur de faux de pantalon ! Je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur ! Le contenu de la benne dans la rue. Un peu extrêmement... Quoi ? Attends. Tiens, mange-toi ! Ah oui, oui, oui ! Oh, ça, oh ! C'est une ville ! Ils sont un peu fous dans cette ville, je pense. Mais enfin, Cédric, sois un homme ! Tu peux pas te laisser aller comme ça ! D'ailleurs, j'ai peut-être une solution ! Ah oui ? Ah oui ? Oh, Christian. Il a été très bien, je dois dire. Oh, Christian. Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur. Pour moi, il a pris des risques énormes ! Là, il a vraiment trouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian. Avec cet appareil, c'était sûr ! J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin ! Et Chen n'attendait que ça ! Tout, tout était de nouveau possible ! J'espère que tes photos seront réussies, Cédric. J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises ! Juste un petit moment. Je règle le retardateur, voilà ! C'est vrai ! Oh, zut ! J'ai pas mis assez de secondes ! Ah là 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 ! Ah ! Ah ! Il faut peut-être y arriver à un moment donné ! Comment il va l'avoir sa putain de photo ? Je le pressentais ! La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances ! Ah 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 oui ! Ça, c'est de l'instantané ! Le courage ! Le courage ! Hé, gamin ! Elles sont pas si belles tes photos ! Si, si, tu peux me croire ! Je te fatigue pas bébé, c'est pas la peine ! Mais s'il y avait un tiens ! La preuve, c'est que je te les achète tes photos ! Encore des photos ? Mais qu'est-ce que vous en faites ? Vous les revendez ? Ah non ! Ah non, non, on pense très fort à toi avant de dormir, en regardant les photos ! C'est mieux qu'une image dans le cerveau, non ? Ah, mais pas cette fois ! Cette fois c'est la bonne, tiens ! Et puis, tu pourrais aller voir tout de suite ? Bon ! Là, Cédric, je t'ai fait une petite place ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah oui, Cédric, tu m'attendais ! Lolilol ! Formidable ! La réussite ! Tout de même, il a raison, mon pépé ! J'ai un sacré sens du cadrage ! Et puis, c'est bien ! C'est une cabine qui a pris les photos ! T'as pas fait de cadrage toi-même, Cédric ? Calme-toi ! Enfin, tu t'es mis au milieu, quoi ! Bravo ! Waouh ! GG ! Ah moi, je l'aurais pris comme mal, parce que c'est la seule photo où on voit pas ta face ! Donc, peut-être que c'est justement parce qu'elle voyait pas ta face de merde qu'elle veut la prendre, en fait, justement ! Un petit peu... Attention ! Un petit peu con, hein ! Un petit peu con, hein ! Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée ! Oh tiens ! Oui, c'est ce que je viens de voir ! C'est quoi, ça ? Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans ? Non ! Non ! C'est ça, un petit message subtil ! Bon, bah parfait ! Écoutez ! Ça, Naiko, c'est très très non ! C'est juste non, ça, Naiko ! Ça, c'est juste non ! Ça, c'est juste non, Naiko ! C'est... Au revoir, t'enfant !